Musique Ici, les gens du coin disent que la mer est carrée. Les vagues et les courants, parmi les plus puissants d'Europe, s'y croisent et créent des conditions particulièrement délicates de navigation. Nous sommes à la pointe du Cotentin, face au Râb Blanchard. La station SNSM de Goury vaillit depuis la fin du XIXe siècle sur ce bout du monde théâtre de nombreux naufrages. Depuis quelques années, le canote cherchait son nouveau patron. Les vocations SNSM se font de plus en plus rares. Et puis finalement, un jour, Johan Samson s'est décidé. J'ai toujours été à la mer depuis tout petit. J'ai fait mon service militaire dans la marine. C'est vrai que c'est ce qui m'a amené à essayer d'embarquer à la station. On aime ça à la base, mais après, effectivement, il faut aimer la grosse mer parfois. Mais ça, c'est le côté aussi un peu adrénaline que nous, on recherche dans cette passion-là. Ce côté un peu piquant et qu'on ne retrouve pas sur nos autres activités ailleurs. Johan Samson n'est ni pêcheur ni gardien de phare. Employé communal, il appartient à cette nouvelle génération de sauveteurs qui va se former au pôle national SNSM de Saint-Nazaire. Entre simulation et manœuvre grandeur nature, l'association organise des stages régulièrement. L'idée est d'être professionnel dans sa vocation, tout en restant bénévole. Il faut être traité pour être très disponible, pour pouvoir répondre à toutes les opérations. Mais il faut aussi des jeunes pour être dynamique et avoir la pêche, parce que c'est quand même physique. Et je pense que c'est justement à nous, aux anciens, de motiver les jeunes. Il faut des gens, souvent, qui n'habitent pas très loin, qu'on puisse constituer un équipage en un quart d'heure, 20 minutes maximum. Donc c'est vrai que ça pose plein de problèmes. Je pense qu'on peut arriver à résoudre tous ces problèmes en justement recrutant des jeunes et en les intéressant. A mon avis, on devrait pouvoir assurer l'enlève relativement facilement. Il faut qu'on soit comme des professionnels, mais tout en restant bénévole. C'est ce qui fait aussi le charme, le fait qu'il n'y ait pas d'argent en jeu. Pour nous, en tout cas, c'est ce qui fait le charme de ce qu'on fait aussi. C'est forcément valorisant de se dire qu'on a aidé des gens, qu'on a fait le job et qu'on l'a bien fait. Johan Sanson a pris la barre du Monat Rigolet le 1er novembre 2012, avec 8 équipiers à bord, dans cette zone où le trafic maritime est l'un des plus denses au monde. A l'âge de 40 ans, Johan a déjà des centaines d'opérations de sauvetage à son actif. À Goury, la relève est bel et bien assurée.